Bonjour et bienvenue sur la chaîne à Hashtag Chronixbooks. Moi c'est Meryl. Moi c'est Manon. Nous allons vous présenter le dixième tome du journal d'un dégonflé, Zéro Réseau. Nous aimons la couverture car nous aimons l'écriture du titre. Et l'illustration dessus illustre bien l'histoire. Car on voit Greg, le personnage principal, qui tient une cassette et un radiocassette. Apparemment il n'a pas l'air de savoir s'en servir. Jeff Kiné est l'auteur de ce livre, le journal d'un dégonflé et sa principale oeuvre. Jeff Kiné a fait tous les dessins de ce livre et comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup. Le narrateur est un jeune garçon nommé Greg, il est interne à l'histoire. Il doit vivre sans les nouvelles technologies pendant 48 heures à cause de la pétition lancée par sa mère. Au cours de 48 heures, Greg va être incité par son grand-père à faire beaucoup de bêtises. Et c'est comme ça que Greg va devoir participer au voyage scolaire dans une ferme appelée à Ferme à la Dure. Dans cette ferme, l'objectif est de montrer comment les gens vivaient avant sans les nouvelles technologies. Greg est le personnage principal de cette histoire. Il va être entraîné par d'autres à faire beaucoup de bêtises. Rodrig est le grand frère de Greg, il est très sale, irresponsable, mais maintenant qu'il est grand il va devoir gagner ses propres sous. Et puis il y a le petit frère de Greg, il s'appelle Manu, il a 3 ans et comme tous les enfants il fait plein de bêtises, ce qui énerve beaucoup son père qui veut que ses enfants soient très autonomes pour l'avenir. Sa maman les aide beaucoup dans tout ce qu'ils font, leur fait des petits emplois du temps. Greg est notre personnage préféré à toutes les deux car sa vie reflète celle que nous vivons. En plus exagéré, ce qui est drôle. En plus, ce livre montre bien ce que l'on vit par rapport aux nouvelles technologies. Pour ceux qui cherchent un livre facile à lire et aimer rester en même temps, ce livre est parfait pour vous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et de liker la vidéo et de laisser un commentaire.